Ah mais c'était là ! Tu sais que quand je suis rentrée, je me suis dit... C'était là-bas ! Il y a eu la première édition, du coup il y a 6 mois, qui avait bien marché. C'est ce qu'il faut, ils mettent les moyens. C'est ça, complètement. On est avec Nikita et Lily on the moon. C'est un vrai plaisir, on sent que c'est une convention qui vit, qui occupe des week-ends. Très agréable, beaucoup d'enfants, beaucoup d'étoiles dans les yeux. Eh ben écoute Jordan, on est aujourd'hui à 3 Japan Pop Show. C'est la deuxième édition, on était venu l'année dernière. En octobre. Ouais, comment tu trouves qu'ils ont refait le salon ? Enfin, tu as dit tout à l'heure qu'il y a plus d'espace. Ouais, la circulation a l'air un peu meilleure. Ouais, il y a plus d'espace. En fait, on va dire que pour marcher, etc, c'est plus pratique. Ils ont changé les scènes aussi. Ouais, les scènes, il y en a une à l'entrée. Mais au fond, comparé à la dernière où c'était vraiment à l'entrée. C'est dans les prochains supporters qui vont se faire parti ! Ouais ! Ça va ? Ça avance. Ah ben là, là tu vas mériter ? Ouais ! Quand tu vois que tu fais des justinets sur ta chaîne ? Merci, mais n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est Léo Techmaker, on l'a pas dit encore une fois. Merci pour ta visite. Écoute Dina, bonjour déjà. Bonjour. Alors c'est la première année que tu viens ici ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Très bien. Le lieu est super. Moi je trouve que le cube, c'est bien ça le nom, est un très beau bâtiment et on a une très belle scène. Et le public très nombreux. Alors, un petit peu timide je trouve encore pour l'instant, mais il ne me semble que samedi à midi au moment où nous enregistrons ces images. Après tu sais le public troyen, moi je suis troyen, on est d'ici. Alors ? Bon, on n'est pas très convention en fait, on va surtout à Gamine Reims que tu connais bien. Ouais, que je connais de... Mais le public troyen on n'est pas très convention en fait. D'accord. C'est la deuxième fois qu'il y a Trois-Japan, les gens commençaient un peu à revenir. Il faut se dériler un peu. Voilà, et justement j'avais une question, on te voit souvent en ce moment sur les conventions, Paris Manga, etc. Est-ce que tu trouves que le public sur scène ou devant ta scène, est-ce que tu rameutres les foules à chaque fois ? Ouais. Enfin le niveau augmente. Je pense que oui quand même au fur et à mesure des années en fait, c'est surtout que je vois de plus en plus de gens qui viennent, ils se sont entraînés, tu vois. Ils ont préparé quelque chose, etc. Donc ça il y en a de plus en plus qui sont fans, qui sont vraiment contents d'être là et tout, qui viennent pour ça. Et quand j'ai commencé les conventions il y a 6 ans, il y en avait beaucoup beaucoup moins. Mais c'est ça que je disais, c'est que tu construis un truc. Oui parce que justement à l'époque, tu avais fait une de tes premières conventions ici avec Big Gaming au Festival des Jeux. Ah mais c'était là ! Oui, c'est là. Tu sais que quand je suis rentrée, je me suis dit... C'était là-bas, le hall, le premier hall. Mais je n'arrivais plus à le remettre. C'était là. Merci, voilà, merci. Donc je suis tapie en fait. Mais ça fait un long moment. C'était en quelle année ? 2016, 2017 peut-être ? Peut-être ? Ça date. Et puis après il y avait tes collègues, Hugo, Manu... Ça date, ça date, ça date. Bah écoute, je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce qu'il y a encore du monde et tu dois retourner sur scène. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce week-end ? Pour ce week-end, du fun, voilà. Que tout le monde s'abuse avec moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Instagram, Youtube ? Toujours sur tous les réseaux sociaux. Youtube, Twitch, Instagram, TikTok, Twitter. The Fairy Dinner. Et bah écoute, je te remercie bien. Merci ! Ah mais il y a d'autres... Ah non, c'est Supergirl, c'est... Tu me t'appelles comment, Supergirl ? Supergirl ? Je la vois, je le reconnais, je le reconnais direct. Tu es magnifique ! Eh bien écoutez, bienvenue à tous. Bah là pour le coup, c'est pas toi qui a fait l'intro, c'est moi. On n'est pas sur la chaîne de Léo, mais on est à Troyes, Japan. Léo, on t'a rencontré par hasard, on vient de te voir du coup, faire un peu de James Dunn. On t'a déjà vu l'année dernière ? T'es venu un peu un congé ? J'étais venu comme aujourd'hui en fait, je suis venu en tant que visiteur. Mais en fait, j'aime bien voir du coup ce qu'il peut se faire sur Troyes. On n'a pas énormément de choses un peu geeks. On avait le festival des jeux qui a été annulé l'année dernière. C'est ça. Et qui du coup était un peu trop mixte. Et là, l'avantage, c'est que ça fait un truc beaucoup plus axé Japon, Otaku, etc. Justement, on était avec Dina et je lui disais que nous, en tant que Troyens, on n'a pas un peu cette culture de ça. On va à Reims, on va à Sion. C'est ça, complètement. C'est bien que du coup, il commence à voir un petit peu. On avait avec le festival des jeux, on avait quelques festivals jeux vidéo il y a très longtemps à l'espace Argence. Je ne sais pas si tu as connu cette époque, mais il y a très longtemps. C'était très bien, j'étais petit, mais j'ai des bons souvenirs de ça. C'est vrai que la dernière fois que moi, je t'ai vu invité ici, c'était le festival des jeux, c'était avant Covid. Il y a des trucs surface sur trois, surtout avec l'arrêt du festival des jeux, parce qu'on ne sait pas si ça va reprendre. C'est ça, et de ce que j'ai compris, en plus, ça fonctionne bien. En plus, c'est le Japan Pop A3. Il y avait eu la première édition, du coup, il y a six mois, qui avait bien marché. Il faut dire ce qu'il faut, il mette les moyens. C'est ça, complètement. Et puis le cube reste en vrai un lieu assez intéressant, assez modulable, donc du coup, il y a moyen de faire plein de choses. Un truc récent aussi. Oui, complètement. Il y a des trucs qui sont bien faits, par exemple, le coin nourriture, etc. est bien géré par rapport à d'autres conventions, c'est un peu plus compliqué. Le fait que ça soit vraiment bien patché au même endroit, il y a des trucs intéressants. Pour toi, tu penses que le Trois de Japan A3, c'est bien pour les Trois ? Oui, c'est ça, mais même de base, d'avoir des trucs un peu plus jeunes A3. C'est vrai qu'on est une ville de beaucoup de culture froide, et c'est un peu dommage de ne pas avoir des trucs un peu plus jeunes. En plus, Trois, c'est une ville étudiante, on a besoin de ce genre de choses. Et ça se voit que les gens ont besoin de ça, parce que celle de la 10 à 6 mois avait très bien marché. Celle-là a l'air de très bien marcher pour le moment, je ne vais pas les chiffres. Mais du coup, non, c'est bien que tout ça marche, et il faut espérer qu'il y ait de plus en plus de choses comme ça. Écoute, Léo, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter justement à Trois de Japan pour persévérer ou continuer, s'améliorer peut-être ? Eh bien, du coup, juste que ça fonctionne de mieux en mieux. Peut-être un peu plus de jeux vidéo, j'ai l'impression que c'était un peu chiche cette année. Il y a un coin rétro, mais qui est assez chiche. Il y a genre 10 consoles qui se battent en duel, il n'y a pas de Versus, il y a 6 bornes rétro, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir, parce qu'en plus, c'est de l'animation pour le coup. Et comme tu dis sur ta chaîne, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça, comme ça, voilà. Il y a un acte d'amélioration, rien n'est jamais parfait. Trois de Japan, continuent à prendre ce qu'on leur dit en considération, peut-être qu'on va devenir quelque chose d'un peu plus massive. Faut espérer. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, du coup, n'arrêtez jamais d'apprendre, comme il l'a dit. Bon allez, Jordan, là, on est du coup dans le coin rétro, si je ne me trompe pas, de Japan Pop Show. Déjà, est-ce que tu as des choses qui peuvent t'intéresser, toi, ici ? Il y a de la Play 4, ce qui est assez récent, mais là-bas, on a un peu plus vieux, on a de la Gamecube. Là-côté, on a un stand d'ailleurs d'achat de jeux au rétro. On a des jeux de NES, on a vraiment de tout, tout, tout. Puis là, on a aussi une démonstration Pokémon. Tu es sûrement un peu plus spécialisé que moi. Là, on voit des bandes d'arcade, à ton avis. Est-ce que c'est des vieilles bandes d'arcade, ou c'est des nouvelles juste avec une puce ? Ça, c'est de l'officiel. C'est des anciennes ? Ouais, ça, oui. Avec des pièces. C'est pas les nouvelles, où dedans, t'as un système qui s'appelle Bateau, c'est rare, on n'est pas du tout sur ça. Là, on est vraiment sur un truc réseau, de toute façon, ça va se voir. On voit un genre d'émulateur, si on veut. Ouais, c'est ça, et puis là, on se voit, on voit que c'est vieux. En plus, là, on est filmé par Supergirl. Ah ouais, là, 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 là. On ne peut pas avoir de mieux en cadrage. Tu vois, là, t'as un truc style, bon, court, qui est un, mais voilà. La vie Sega. Voilà, on est sur un... Virtual Striker 2. Là, t'as l'espace qu'il faut, là. Là, par exemple, on a une Nintendo 64 avec Ocarina of Time qui tourne dessus. Ça aussi, c'est vieux. Ouais, non, c'est cool. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est bien foutu. C'est pas étonnant, mais on va aller, il y a de la NES, ça, de tout. On va aller regarder un petit peu ça, là-bas. Une des bornes, justement, que tout à l'heure, j'ai vues, c'est... Ouais, il y a du Golden Sun à 65 euros, par exemple. Ouais, il y a des jeux aussi. Le Leicard Pool de 64. Ouais, là, on est sur tout ce qui est Nintendo NES, Super NES, Nintendo 64. C'est bien, voilà. C'est la fin de ma petite surprise. Est-ce que le cosplay a changé dans ta vie ? Ça m'a apporté énormément de choses, en fait, de connaissances, parce que du coup, je fais tous mes costumes moi-même. Donc, j'apprends au fur et à mesure, je découvre de nouvelles techniques. C'est une expérience incroyable. On rencontre des gens géniaux. On fait des festivals qui nous permettent de parcourir la France, voir le monde pour certains. Et c'est une expérience magnifique, en fait. Pour expliquer, je suis quelqu'un quand même relativement réservé, un petit peu timide. Et faire des personnages vraiment badass, faire des femmes fortes ou même des hommes forts, comme ce personnage-là, ça me permet un peu de me mettre un coup de pied aux fesses, finalement. Et quand je monte sur scène, je suis un peu quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout, ça me force à sortir de cette timidité. Mon image de cosplayer pour des bonnes causes. Et on se retrouve parfois avec des cosplayers autour de ça. Et on vend visite à des enfants malades dans les hôpitaux ou sur d'autres projets. Je travaille avec l'association Rêves, qui m'appelle en général quand il y a un enfant qui est vraiment vers la fin et qui me demande s'il a un rêve de rencontrer des super-héros ou des Avengers. Et elle me dit, voilà, Ellie, est-ce qu'en 48 heures, tu peux monter une team super-héros et traverser la France pour rendre visite à l'enfant ? Je peux vous garantir que c'est jamais normal. On trouve toujours et voilà, c'est l'esprit super-héros. Et bah écoutez, on est avec Nikita et Lily on the moon. Comment vous allez ? Ça va très bien, on passe un très bon moment. Et toi Nikita ? Bah oui, très bien, très bonne journée. Malgré le temps un peu maussade ici, voilà, c'est un monde à part. Les gens sont agréables, ils découvrent ? Oui, c'est hyper agréable parce que c'est un public familial. Et donc on passe la journée à faire des photos avec des enfants, des parents. Enfin, c'est un vrai plaisir. On sent que c'est une convention qui vit, qui occupe des week-ends et les gens sont hyper de bonne humeur. Donc oui, c'est très agréable. Bah même chose, très agréable. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'étoiles dans les yeux. Voilà, donc beaucoup de sourires et ça fait du bien. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des salons ? Bah qu'on arrive à tenir la fin de la journée. Ouais, ouais, c'est la difficulté en cosplay, c'est qu'on garde la pêche. Gardez le smile. Gardez le smile, gardez la pêche. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Et puis bah, bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Allez, viens, 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 viens. Bon bah écoutez, salut à tous. Pour une fois, il n'y aura pas de casquette. On a un beau petit chapeau. Ça s'appelle comment déjà ça, Damien ? Très bonne question. Un chapeau chinois de samouraï, je pense. Donc Damien, des portes d'Honisba, l'escape game, qui est toujours à Crenet ? Toujours à Crenet après trois, oui. Alors aujourd'hui, tu es à l'accueil de Trois de Japan. Qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors là, ce que je vous présente, en fait, c'est le jardin zen. Une activité qui est un mi-chemin entre la chasse au trésor et la course d'énigmes. Où il va falloir parcourir la totalité du festival pour pouvoir retrouver les perles de sagesse qui ont été laissées par des sachants. Et ils pourront vous expliquer comment obtenir un meilleur jardin avec une meilleure élévation spirituelle. Pour ce faire, il faudra placer donc les petits éléments, le tori, la pierre moussue, le cerisier, le rocher blanc, le rocher noir, ainsi que le banzai, sur ces divers éléments qui représentent la future maquette de construction du jardin de l'Empereur. D'accord. Si vous êtes les plus rapides et avec quand même le meilleur jardin et le meilleur projet, vous avez la potentialité de gagner le banzai, la figurine ou le t-shirt. Si vous êtes les trois meilleurs de tout le week-end. Eh bien, écoute, c'est super de tout ça. Donc les gens ont jusqu'à 19h demain pour jouer ? Tout à fait. D'accord. Il y a aussi toujours une chasse au trésor. Une chasse au trésor, pardon. Des énigmes. Oui, qui était sur le katana maudit. Et tu as eu des gagnants ? J'ai eu trois gagnants, effectivement. Un qui a gagné, donc une petite famille qui a gagné le katana. Il y avait une deuxième personne qui a gagné la figurine pour son neveu. Et la troisième qui était un duo qui sont venus gagner deux t-shirts. Eh bien, écoute, vous voyez, il faut participer. Ah oui, en plus c'est gratuit, autant en profiter. C'est ça. Écoute, Damien, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ce salon du monde ? Que les gens viennent à notre rencontre, qu'ils n'hésitent pas à s'amuser. On propose un petit quelque chose ludique. Et en plus, ça permet de commencer à réfléchir, à savoir si on va faire un escape game ou non. Parce que ça, c'est les prémices de l'escape game chez nous. Et justement, les portes de Lisbon, on peut les retrouver sur Instagram ? Instagram, Facebook, site internet, on a tout qui est disponible au travers de nos flyers. Et même ici, je vous donnerai toutes les informations. Mais sinon, avant, on avait une pub au cinéma qui se finit très prochainement, donc fin mai. C'est vrai, on l'a vu. Ah, ben voilà. On a été voir Les Trois Mousquetaires, qui était un très bon film d'ailleurs. On est chez nous. Ben oui, en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada